Qu'est-ce qu'il y a de toute cette longue tradition, que Destal évidemment connaît très bien, on voit émerger grosso modo l'idée à laquelle elle souscrit avant le début de la Révolution, qu'il y aurait un progrès naturel qui se fait des sociétés d'ancien régime, c'est-à-dire de sociétés fondées sur le privilège héréditaire, en direction d'une société démocratique, ou par société démocratique on entend une société fondée sur l'égalité des droits, donc égalité dans le sens relativement limité d'une égalité juridique, dans laquelle donc il n'y a pas de privilège héréditaire, et ce parcours est un parcours nécessaire, dicté par les différents niveaux d'évolution des sociétés. Or, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que la Révolution est donc perçue comme, ça c'est très important parce que ça caractérise ce type de lecture du mouvement révolutionnaire, la Révolution se caractérise comme une étape dans ce processus, ce qui veut dire que la Révolution n'est pas le produit d'une conspiration, d'un complot, ce qui était la première lecture qui est donnée par l'historiographie, surtout conservatrice, du fait révolutionnaire. Elle n'est pas non plus un phénomène de type millénariste, comme on a vu à l'époque de la Révolution anglaise, comme on retrouvera chez les Saint-Simoniens, donc ce n'est pas une sorte de point final de l'humanité, le deuxième retour du Christ, la venue de la justice sur terre, mais c'est simplement un passage d'un modèle de société à une autre. Or, le problème est que la Révolution est une modalité particulièrement traumatique de changement qui est caractérisée justement par une accélération de ce changement. Dans des circonstances idéales, le changement aurait dû se vérifier par étapes, par un processus de réforme voulu par le peuple, par des nouvelles constitutions, etc. Le problème, et là le modèle devient vraiment très mécanique, que la compression que les sociétés d'ancien régime ont opérée sur les aspirations, les changements législatifs, les transformations sociales, ont comme résultat cette explosion. Donc à partir de là, cette espèce de modèle hydraulique ou mécanique, enfin je ne sais pas comment, s'installe durablement dans l'historiographie du siècle successif. Et donc c'est la compression exercée, la lenteur, l'inertie de l'ancien régime qui génère l'accélération révolutionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !